et bonjour à tous à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de shadow bambi c'est le signe noir et on est sorti de notre mission avec succès notre mission précédente sur l'île de quake and bury je vous les ai laissé le petit écran de fin avec les insignes qu'on a débloqué donc on a réussi à ne pas utiliser les échelles donc c'est un coup de cul parce que j'avoue que je ne savais pas du tout qu'il y avait ça comme objectif on a terminé la mission et on a récupéré tous les fragments donc il y a potentiellement d'autres insignes cachés on voit qu'on n'a rien débloqué pour l'équipage ni en général donc c'est secret à la fin de chaque mission on a la possibilité de voir un aperçu de notre du mouvement de tout ce qu'on a fait comment on a géré les compétences qu'on a utilisé quand etc je vais vous le passer on a également un petit aperçu on voit que afia largement plus tué que toya et avec quoi nombre de compétences qu'on a utilisé etc donc ça reste sympathique pour les stats mais c'est pas forcément ce que je vais viser on va viser l'efficacité en premier nous toc et on est parti pour la petite ciné de fin est-ce qu'il y en a une ok on retourne au Marley directement et on peut parler au Marley et je pense qu'on va pouvoir ressusciter un autre perso donc ça nous va nous donner l'occasion de faire un tour des personnages et donc quand on commence pour ceux qui aura éventuellement pas regardé le premier épisode venant de la démo nos membres d'équipage sont tous décédés leur énergie a été aspirée en dehors de leur corps et pour les ressusciter on a besoin d'une perle noire et d'assez d'énergie d'âme pour les ressusciter au début on arrive à trouver deux perles noires mais on a de quoi on ressuscite qu'un seul d'où le fait qu'on ressuscite toya ensuite on doit récupérer tous nos membres d'équipage même s'ils sont pour le moment totalement inutiles et après on va pouvoir les ressusciter au fur et à mesure des missions et au fur et à mesure qu'on débloque des énergies d'âme ou qu'on trouve des perles noires donc là on a de quoi on ressuscite et plus poil 1 après on n'aura plus ni perles ni énergie donc on va regarder un petit peu euh les différents personnages qu'on a alors on a gaël le brie qui est bretonne la canonnière donc elle a le coup de canole donc il veut dire canon en breton elle peut propulser une personne de gréaux de force sur de longues distances ce qui assommera la victime ainsi que toute personne ayant le malheur de se trouver au point d'atterrissage ok elle a une corde qui permet de ramener les membres d'équipage dans le canole alors les membres d'équipage et les ennemis aussi j'imagine pour ensuite les réexpédier quelque part et elle a des pétards qui peuvent distraire les ennemis ok donc elle est douée en distraction et en infiltration par contre elle ne peut pas utiliser le lierre elle ne peut pas nager très bien on a quentin halberts le chasseur de trésors qui a visiblement un crâne en or alors il a sa canne à trésor il peut récupérer les alliés cacher les corps dans son coffre ok et même activer certains leviers au mécanisme à distance d'accord et il a sa tête qui peut lancer au sol et donc les membres moins expérimentés de l'acquisition sont attirés par son éclat d'accord donc pareil fait de la distraction et la dissimulation ok donc la distraction en général il en faut au moins un par par mission par comme ils disent c'est vrai que c'est quand même assez pratique ça peut sortir de situations épineuses de pouvoir divertir quelqu'un il a tiré ailleurs pour les éliminer un parent le charpentier ok avec son poisson domestique sur réginald alors il peut utiliser son nom pour verra portail vers l'eau dessus afin de s'y cacher en pratique donc on peut vraiment le planquer où on veut il peut revenir à travers un autre portail utiliser la puissance de son arrivée pour lancer l'encre en l'air et tuer un ennemi avec ok et il aime bien bondir de l'eau dessus pour jeter un coup d'oeil ah oui donc il peut divertir les gens avec son poisson pour qu'il se tourne mais je pense qu'il ne se déplacent pas ils doivent juste se tourner mais il est plutôt spécialisé en dissimulation en infiltration c'est vrai que du coup il peut grimper et nager lui donc c'est quand même potentiellement pratique ok le quartier maître il peut contrôler les esprits sympathique et en plus du coup les ennemis quand on prend leur contrôle sont stone après donc on peut les éventuellement les amener à portée les éliminer peut-être et alors ne passait pas son temps on lancer des pièces à droite à gauche la fortune n'aurait pas été dite depuis déjà j'imagine que ça va être comme dans desperdo de pouvoir lancer une pièce qui fait du bruit et qui fait que les ennemis se tournent éventuellement vont voir donc plutôt infiltration et espionnage la tireuse d'élite j'aime le concept avec son bandeau alors un peu dirait deux types de flèches d'énergie d'âme sur une longue distance pour avoir un jugement définitif autant pour elle qui doit pouvoir tuer ou assommer probablement alors la plupart des compétences peuvent soit tuer soit assommer moi par défaut je tue d'ailleurs c'est assommer mais bon à voir et elle est capable de faire un nuage de cendres pour aveugler les ennemis hockey donc elle est plutôt orientée élimination et s'est attaquée à distance ou bas une tireuse d'élite quoi je crois qu'elle ne peut pas grimper au lierre et qu'elle ne peut pas nager on peut effectivement s'attendre à devoir se placer à un endroit éliminé de loin on a le médecin de bord elle peut lancer une fiole pour faire pousser un buisson directement à où c'est pratique ça créer des buissons là où on veut et elle a une odeur répugnante qui perturbe les plus endurcis des soldats d'inquisition a intéressant donc elle peut peut-être faire bouger même les soldats expérimentés ça c'est plutôt fort et on a fait le tour alors du coup on a déjà toya qui est assez doué en distraction j'ai bien envie de prendre quelqu'un qui fait plutôt du dégâts ou de l'espionnage peut-être lui je suis assez curieux de voir son gameplay de langue on le voit dans les trailers être utilisé lui je pense que je vais réanimer le charpentier la réanimation par le pistolet ça c'est classe quoi donc on a probablement un petit épisode on va faire l'émission tuto de lui pour voir un peu ce qu'il fait et je me suis dit que j'ai pensé que les dégâts de l'esprit à la fin ah 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 pas encore john mercury mais de ce que j'ai entendu tu n'as pas peur de l'espoir de l'espoir ah ah comment je peux j'ai un sir reginald ici pour m'aider dis bon sir reginald ah bien bien ah oui sir reginald et qui êtes-vous ? ils sont classe les pirates vraiment ils ont vraiment super travaillé sur l'ADR qui craint que les navigators travaillent sur un bateau comme ça ? maintenant maintenant shipwright il y a beaucoup de travail pour tout en parlant de qui j'ai besoin de vous visiter le dégâts de traînés flimber sur les anciens bonnes je vois bien sir reginald après le dégâts de traînés nous marchons ! ok c'est parti pour découvrir un peu ses capacités alors il n'y a rien d'obligatoire si jamais c'est une deuxième partie que vous faites vous pouvez complètement squeezer les trucs ça apporte rien d'autre que le fait d'avoir le le petit truc coché là alors John est l'homme providentiel quand il s'agit de s'infiltrer discrètement car il peut se cacher dans l'au-dessous à partir de là il pourra passer des petits obstacles ou attaquer des gardes par surprise quand il frappe depuis l'au-dessous il peut même faire disparaître ses ennemis John fait parfois appel à son ami sir reginald pour distraire les ennemis proches ok on va donc aller voir un petit peu ce qu'on nous propose donc les missions d'entraînement c'est des petites missions tuto qui sont plutôt bien faites je trouve personnellement il peut porter un corps en position incroupée il peut grimper au lierre il peut nager alors voyons voir ici il y a quelqu'un la force de John est de pouvoir pénétrer dans l'au-dessous avec la capacité de jeter l'encre afin de s'y cacher et de frapper par surprise il peut alors utiliser levé l'encre pour attaquer les gardes et faire disparaître leur corps ok intéressant cela lui permet aussi de passer à travers l'au-dessous pour aller dans une zone difficile à atteindre c'est un original le compagnon de John avec lequel il peut distraire les ennemis proches ok lui j'ai l'impression qu'il regarde en autre direction mais on a un angle mort là utilisez la capacité jeter l'encre pour entrer dans l'au-dessous avant de préparer votre attaque ça a une sacrée portée sélectionnez la capacité et viser l'endroit ok très bien si John est dans l'au-dessous la capacité de lever l'encre sera automatiquement sélectionnée pas logique donc du coup de base on a une attaque au corps à corps lente où il faut un coup de il faut un coup de son encre et sinon jeter l'encre ouais c'est pas mal ça nous met l'aperçu de la portée donc si on se met ici lever l'encre ok c'est celle-là qui s'est transformée très bien donc on peut lever l'encre sur lui par contre ça fait vachement de bruit mais ça disparaît le cadavre ça fait disparaître le cadavre direct c'est quand même plutôt fort alors dans les missions tuto on doit essayer d'éliminer celui qui a la clé pour pouvoir trouver la clé et sortir alors c'est un excellent outil de déplacement transversal il peut sortir à n'importe quel endroit ouais bah effectivement j'avoue j'étais en train de me dire il n'y a pas d'endroit pour descendre mais si on peut complètement dire hop là tu viens là et tu ressors ici ouais c'est intéressant comme gameplay j'aime beaucoup pourquoi je peux pas ah pardon j'avais la compétence sélectionnée utilisez votre compagnon pour distraire le garde qui surveille la zone afin de pouvoir continuer ah oui c'est vrai que on peut sauvegarder aussi dans le tuto c'est pas plus mal donc toi tu peux le faire de n'importe où il n'y a pas besoin d'avoir une vision ah oui effectivement il y a le poisson là ah non c'était pas lui non il est sorti il est rentré tout de suite c'est ça ouais ok il fait plouf il fait un petit plouf et il disparaît il fait un petit plouf et il disparaît je suis heureux de revenir je suis heureux de revenir les dents ont réveillé alors là il y a lui qui regarde par là il y a lui qui regarde par là ok une petite sauvegarde qu'est ce qu'on nous propose alors pour résoudre ce problème vous devez utiliser ce original pour distraire un garde et attaquer l'autre pendant ce temps logique parce que là du coup ils se surveillent l'un et l'autre ouais c'est ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va plonger et donc on peut dire hop voilà on fait ça avant et on exécute et on repart c'est le diverti pendant un bon moment quand même le poisson c'est vraiment fort donc on a récupéré la clé on peut donc courir jusqu'à la série il fait penser à à Minsk avec Bou dans dans bal d'urgez quoi donc il n'y a pas de deuxième salle d'entraînement avec lui par contre il y a une salle de défi qu'on va faire dans la foulée donc les salles de défi c'est comme leur nom l'indique des défis où on doit utiliser les différentes compétences de nos personnages trouver des moyens d'arriver au bout de la salle alors cette salle contient un défi supplémentaire qui nécessite l'utilisation de la capacité de manière coordonnée pour atteindre la fin on peut le faire quand on veut par contre du coup il a trois compétences c'est marrant alors du coup comment ça se passe il y a lui qui est là qui patrouille il y a lui qui voit là il y a lui qui surveille ici donc à mon avis la première cible ça va être lui sachant que là il y a un bel angle mort on peut se cacher là dedans très bien faisons une petite sauvegarde j'imagine que là on va pouvoir se faire la même chose que tout à l'heure si je rentre on peut utiliser la compétence on peut utiliser la compétence on va se placer comme il faut on va se préparer à attaquer et on se cache direct hop là il n'y a plus personne et on lui saute dessus vraiment efficace hein ça fait trois compétences mais le combo est vraiment très fort alors ensuite on monte jusqu'ici en sécurité parfait on se reviendra quand on y sera à quoi ça ressemble après ? est-ce qu'on peut s'en servir pour monter ? non on dirait que non ok par contre on peut sortir directement dans les trucs cachés ok ça c'est cool là on a un canon qui tue ces deux là on a lui qui nous embête et là ou alors là c'est une pronosticar donc ça c'est quelqu'un qu'on peut pas tuer à un en fait quand quelqu'un l'attaque elle est capable d'immobiliser un pirate et au bout d'un moment elle tue si on ne l'a pas libéré donc il faut au moins être deux ou utiliser un élément de décor et donc j'imagine qu'il va falloir qu'on utilise le canon là pour tuer les trois d'un coup dans la ligne droite je pensais pas qu'il me verrait c'est pas très grave de toute façon je voulais pas vraiment aller là donc on va en profiter du coup là il surveille jusqu'ici mais on peut jeter l'encre ici et réapparaître là ok sympathique ce qui veut dire qu'on va pouvoir divertir lui pendant que tu suis là probablement il va falloir faire gaffe le combo est fort mais pas non plus complètement pété faut faire attention il a quand même une belle portée donc ça veut dire qu'il faudrait que je le fasse genre là c'est probable lever l'encre hop on fait ça sans disparaître l'autre et bim wow on les a eu tous les trois de justesse je vais pouvoir aborder la clé un pirate m'intrigue ma pouvoir l'espoir aah glace on l'a on l'a 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 je vais t je vais dessus. Alors la porte elle est où ? Elle est là. Ok, le défi est réussi ! Parfait. Donc on va pouvoir sortir d'ici. Alors, la salle de l'énigme. Donc la salle de l'énigme c'est là où on a découvert qu'on pouvait éventuellement ouvrir une porte géante fermée par cinq chaînes, donc il y en a plus que quatre maintenant. Et donc les cinq membres d'équipage vont devoir interagir avec la pierre là. Tant qu'on ne les a pas tous ressuscités, on sait qu'on n'avancera pas beaucoup plus là-dessus. Alors, toi tu peux te parler à sœur Réginald. C'est parti. 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 Si j'avais un peu bien pris sur ma main, on aurait certainement un arrangé. La vérité est disée, je pensais que je n'allais pas rester jusqu'à la prochaine harbour. Mais après avoir un vol sur le Marley, c'est difficile d'imaginer de travailler sur un autre vol de nouveau ! Un croque dans le lit. J'aime ces chances. Alors du coup, lui, il va à son poste de travail. C'est où ? Ça doit être devant, là. On va pouvoir faire une histoire. Mais avant, on va voir ce que nous dit le Marley. C'est bon. Nous avons fait plus de plus de steps dans le résoudre. Vous trouvez quelque chose d'intéressant dans ces rhymes cryptiques ? Je l'ai bien. Je crois que je connais le purpose des trois balles sur le résoudre de la porte du résoudre. C'est à l'heure que nous allons augmenter notre reach sur les shores timelous. Viens à la table de map. Toya ! C'est parti ! Le poisson, parlez aux poissons ! Le poisson, on n'a pas encore ta mission visiblement. La mort n'est pas défiée ! C'est parti ! On va aller voir si le poisson a réussi à voler un pistolet. On dirait qu'il y a un pistolet en dessous de lui, non ? Il est horrible et il s'est craché. Oui, il s'est craché. Il s'est craché. C'est un peu comme si mes mots demandent ça. Alors, d'abord, je dois apprendre ton nom. Je suis, comme tu sais, Toya de l'Iga clan. Que t'appelle toi ? Personne ne m'a jamais donné un nom. Est-ce que c'est le cas ? Hmm. Pour maintenant, je t'appellerai comme... Student. Oh ! Tu me honne, Sensei ? Quelle est ma première leçon, alors ? Ah, student. Tu es égare. Juste comme je l'avais. Alors, d'abord, vous devriez améliorer l'aspect de la taille. Laissez-moi démontrer. Je vous montrerai l'importance de la taille. J'ai trouvé le plan. J'ai trouvé le plan. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voyez, un bon cook summons un peu de la taille de l'arrivée. En même temps, un assassin doit apprendre à utiliser ses terres d'un des vente. ... Un assassin doit toujours avoir une décision d'un des vente. Un assassin doit toujours avoir un plan de l'accès. Un moyen de escape, quand leurs tentatives de la taille ont bâché. Here. C'est ma approche. Un poteau sur l'air, Makama. Oh You teleported sensei a very advanced technique Even with the help of my black pearl. He took me years to master now. It is time to practice Just remember there is no failure in practice. The only failure is not to practice of course sensei Thank you sensei Agatha, good. I will soon return and observe your progress Back to the sea A good start Okay, so the next one will be to launch the quest but we will do it during the next episode I will try to do not long episodes And probably Notamment at the beginning of the time we do all the mix between the characters, a little bit of story And after I hope that you liked it Please don't hesitate to leave a comment To tell me what you thought And we will see you soon Ciao ciao Thank you Thank you Keep reading You Look at all